Je suis également dans des parcs, des parcs qui nous apportent beaucoup d'allégresse, beaucoup d'artieste, beaucoup de sagesse pour nous déloigner des chants de tristesse. Mais à la fin, je suis chante de Dieu, chante de Dieu. Salut ! Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Monsieur Zedam, bonsoir, merci d'écouter la radio. Il est un peu plus de 21h, chez vous. C'est le Point littéraire qui démarre, c'est l'instant réservé à la lecture. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce qu'on célèbre à travers le monde la journée mondiale du livre, mais également du droit d'auteur. Aujourd'hui, nous avons déniché pour vous deux chefs de vos littéraires. Du moins, nous les considérons comme tels parce que la profondeur à travers les thématiques évoquées nous permet justement de l'affirmer. Nous aurons l'auteur de La Lame et le Couteau ainsi que d'Une Vie d'Orphelin. Il s'appelle Valentin Atteba Abeng. Il est avec nous aujourd'hui et nous entretiendra le temps d'une soixantaine de minutes. Monsieur Zéda, merci de vous installer très confortablement. Voici l'émission qui démarre. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers ? Les romancés nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien ? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps, mais quels sont leurs sentiments ? Chaque semaine, un rendez-vous. Le Point littéraire, mardi 21h-22h. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 60 minutes, un livre est mis en lumière à l'effet de décrypter son contenu, en compagnie de l'auteur, ainsi qu'un critique littéraire, expert ou simple lecteur. Le Point littéraire, c'est avec plusieurs rubriques qui passent en revue l'histoire de la littérature et les classiques littéraires. Le Point littéraire, c'est à suivre tous les mardis 21h-22h. Une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. En guise de première de couverture, quelques informations sur l'auteur et surtout sur les livres. Une affaire de Annie Lisette Ambassa. La lame et le couteau d'une part. Une vie d'orphelin d'autre part. Deux ouvrages écrits par Valentin Atteba Abin. Publiés aux éditions Ifriquia, la lame et le couteau de la collection Proximité tient sur 66 pages. L'auteur met au goût du jour des faits vécus dans nos contrées et qui constituent notre quotidien. En quatre chapitres, Valentin Atteba Abin promène ainsi le lecteur dans les vicissitudes de ces questions-là. Une vie d'orphelin. Également aux éditions Ifriquia, mais de la collection Jeunesse, l'auteur parle d'éconos à ville natale et d'Ongola. Ici, les couleurs dominantes sur la première et la quatrième des couvertures sont le blanc et le bleu. Après observation de l'auteur, tous les secteurs d'activité des localités citées plus haut ont subi la visite de sa plume caustique. La préface est de Daniel Obama Nkodo, docteur S. Lettre. Valentin Atteba Abin enseigne la géographie. Il est consultant en problèmes environnementaux. Dans ce domaine, justement, il a une abondante publication dans les journaux scientifiques et les sites web. Merci à Annelisette Ambassa pour cette présentation. Valentin Atteba Abin, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Le temps pour nous de lui dire bonsoir. Bonsoir, Valentin Atteba Abin. C'est un plaisir de vous accueillir ici à la radio des auditeurs et à l'FM. Moi aussi, c'est un plaisir. C'est ma première fois d'arriver ici. Je pense que je suis dans un très beau studio et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour dire bonjour à quelques lecteurs. Je dis bonjour à M. Akono Vendor Léopold, qui est un grand lecteur. C'est un homme de culture. Je voudrais dire bonjour également à M. Mayanga Mishka, qui est également un homme de lettre et un homme de culture. Et à tous les éditeurs et à tous les lecteurs qui promotent, qui accouragent le livre, la promotion du livre. Tout à fait. On est très heureux de vous avoir ici aujourd'hui pour parler de votre livre. C'est vrai que ce livre est venu à notre rencontre et on peut comprendre qu'il fallait effectivement qu'on entre en contact de ce livre. Du moins les deux. Parce qu'il y a deux livres quand même que vous nous présentez ce soir. Une vie d'orphelin, La lame et le couteau. Deux textes assez intéressants. Première impression, du moins qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de votre travail? Au bout de combien d'années vous êtes arrivé à sortir ces deux livres-là? L'impression que vous avez aujourd'hui, un travail bien accompli, satisfait? Je dirais que ça prend du temps pour écrire. Un projet d'écriture prend sérieusement du temps. Ça prend du temps. Il y a une énorme dépense en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de ressources financières. Écrire un livre, c'est un projet assez difficile. Et de ce point de vue, lorsque vous arrivez à produire un livre, on est toujours satisfait. On est content. J'aime m'emprunter à l'allégorie de l'enfant qui naît. Vous savez, faire un enfant, ce n'est pas toujours quelque chose d'assez facile. Lorsqu'un enfant naît, la lame et le couteau, ça nous a pris peut-être trois ans, quatre ans. Celui-là aussi, ça nous a pris trois ans, quatre ans. Et quand nous disons ça, ça veut dire qu'à partir du moment où vous écrivez, jusqu'à la production, jusqu'à la publication du livre. Ça prend sensiblement trois ans, quatre ans. Et voilà. Des livres sont là. D'abord, la lame et le couteau. C'est un texte, une nouvelle qui est intéressante. Elle parle de beaucoup de choses à la fois. On parle d'inceste, on parle de mutilation génitale, on parle de mariage précoce. S'il fallait faire un résumé, bref, du contenu du livre. S'il fallait faire un résumé, je dirais que la lame et le couteau, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en proie aux difficultés de la vie. En proie aux difficultés de la vie, naturellement aux souffrances. Et ces souffrances, au bout du compte, elle doit pouvoir surmonter ses souffrances. Elle doit pouvoir surmonter ses souffrances pour devenir une femme et pour devenir une femme épanouie. Et c'est un chemin, j'en sais, de beaucoup de difficultés. Et là-dedans, on trouve, en un mot, il s'agit des violences faites à la jeune fille, des violences faites aux jeunes femmes. Et toutes ces violences-là, ça peut affaiblir la femme, ça peut affaiblir l'être humain. Ça pose le problème de la gestion des ressources humaines de la société. Comment est-ce que les autres, quel est le regard que les autres ont vis-à-vis de la jeune fille ? Quel est le regard que nous avons de la notion de l'épanouissement de la jeune fille ? Et la jeune fille, pour s'épanouir, le chemin de l'épanouissement de la jeune fille est un chemin jalonné et janché de beaucoup d'obstacles. Est-ce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une thématique dépassée ? Est-ce que les mentalités n'ont pas aujourd'hui évolué dans le sens que les femmes sont davantage considérées ? Bon, vous savez, la notion de thématique dépassée, il faut comparer la notion de thématique dépassée aux problèmes qui se posent actuellement. Si les mêmes problèmes posés dans le livre sont encore des problèmes actuels, ça veut dire que la thématique n'est pas dépassée. Prenons le cas de les viols. Nous avons des cas aujourd'hui où les jeunes filles sont violées et elles sont astreintes au silence. Le silence leur est imposé pour ne pas dénoncer leur bourreau. Les problèmes sont réels. Prenez le cas des mariages précoces qui sont posés dans le livre La lame et le couteau. Des mariages précoces et le refus d'envoyer les enfants à l'école. C'est des problèmes réels. Prenez le problème de l'inceste. Ce sont des problèmes réels. Prenez encore le problème de, on va dire quoi, des rites. Des rites de vivage. Ce sont des problèmes réels qui en fait diminuent le pouvoir d'épanouissement et empêchent à la jeune fille de pouvoir s'épanouir afin de pouvoir être un acteur de développement. Dans une société aujourd'hui où on a besoin de tout le monde, de la jeune fille, de la femme et même de l'être de l'homme pour pouvoir développer la société. Donc ce sont ces goulots d'étranglement d'une façon sociale et anthropologique qui permettent de comprendre que les problèmes sont réels. Encore aujourd'hui, les problèmes sont réels. Mais dans le livre, c'est bien séquencé. C'est bien séquencé. Il n'y a pas un chevauchement de thème. On voit bien qu'il y a une certaine dynamique. Progressivement, le lecteur découvre d'abord la question du viol. Le bourreau peut parfois être très proche. Le bourreau est toujours... Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas venir violer votre fille. Il faut toujours être à côté. Il faut même être dans un contexte de familiarité pour pouvoir poser l'acte. Il en est de viol comme il en est du vol. Celui qui vous vole, il vous connaît bien. Il maîtrise... Il vous maîtrise, il maîtrise bien la maison. Il connaît bien la psychologie de la maison. Il connaît bien et il peut poser son acte ignoble. Donc voilà à peu près le problème qui est posé. Donc pour dire quoi ? Pour dire que la thématique, un écrivain n'écrit pas pour rien. Un écrivain n'écrit pas en l'air, comme on dit, de façon prosaïque. Un écrivain écrit parce qu'il reflète les problèmes de la société au travers de son écriture, au travers du livre qu'il produit. Donc je pense que le livre, les thématiques qui sont posées sont des problèmes réels. Et ça rentre dans l'humaine condition. Parce que le viol n'existe pas aujourd'hui. Le viol a existé depuis des années et il existera toujours. L'inceste, ainsi de suite. Donc je pense que nous le disons pas pour applaudir, pas pour vanter une quelconque pratique. Mais en fait c'est pour récuser, c'est pour critiquer, c'est pour mettre un terme à cette pratique. Vous savez, l'écriture romanesque a ceci de particulier qu'il verse dans la fiction, il puise dans la fiction pour poser les problèmes de la société et pouvoir dire que ces problèmes doivent s'arrêter. Oui, c'est vrai que vous parlez de fiction, mais on a bien l'impression qu'il y a beaucoup de réalisme quand même dans le texte qui est dit. Parce que l'histoire qui est contée, c'est peut-être l'histoire, certes, pas d'une demoiselle identifiable en ce moment, mais quelque part c'est l'histoire d'autres dames ou demoiselles qui ont eu à le vivre ici ou qui le vivent en ce moment même où nous parlons. Oui, effectivement, le roman se situe à la lisière de la vérité, de la réalité et de la fiction. Voilà, c'est ça le roman. Et la fiction vient corriger la réalité. Et si la fiction vient corriger la réalité, la fiction s'inspire de cette réalité-là. Et en réalité, il s'agit de ça. Donc, c'est la fiction parce que généralement les sites, les noms sont une création littéraire. Mais en réalité, on n'écrit pas sur la base des liens, on écrit sur la base d'un substrat physique, d'un substrat social. C'est-à-dire le milieu des vies, le milieu dans vos êtres. Il y a une certaine définition du roman qui dit que c'est un miroir qui se balade dans la société. Il filme et puis il donne le reflet de la société. Et il faut donc recréer cette société-là. Il faut la recréer, il faut la modifier, mais dans le sens de l'idéal. Donc, le roman idéalise la société. Au-delà de la fiction et du surréalisme, le roman corrige la société pour une société idéale, plutôt une société meilleure. Voilà l'objectif que nous poursuivons quand nous publions ce livre. En réalité, ça revient poser le problème politique de la justice sociale. Ça avait posé le problème des politiques. Comment est-ce que, quels sont les réels, quelle est la vision politique que nous avons de la jeune fille, de la femme ? Parce que tous les problèmes auxquels la femme est confrontée sont réellement, pas tous les problèmes, la plupart, les problèmes qui diminuent le pouvoir de la femme, la jeune fille, ce sont des problèmes que nous avons posés dans le livre. Alors, ça pose quand même le problème de la vision politique que nous avons dans notre société pour que la femme soit un acteur du développement. Et pour que la femme soit un acteur du développement, il faut annuler, il faut réduire, il faut négliger ses problèmes. N'oublions pas que chaque être humain voudrait vivre une vie exempte de violence, une vie exempte d'injustice, une vie exempte de préjugés. Il faut bien des clichés. Et chacun, si c'est à votre fille qu'on faisait ceci, quelle aurait été votre réaction ? Mais maintenant, il y a une histoire qui est racontée dans le livre. On a bien l'impression que ça se termine bien, mais pour toutes les jeunes demoiselles, ça ne s'achève pas toujours de cette belle, forte manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours une issue favorable. On est violé, il n'y a pas de personne pour écouter ce que la jeune demoiselle a à dire, ce que la victime a à dire. Parfois, elle est stigmatisée. Si l'héroïne du texte, elle réussit quand même à trouver une personne qui la mène à parler de son histoire, pour sensibiliser d'autres jeunes demoiselles et les parents qui continueraient à faire ces pratiques-là, ça n'arrive pas toujours. Bon, vous savez, je suis d'une cuvée d'auteurs qui pensent qu'on peut bien peindre la société d'une certaine façon. D'une façon assez difficile, d'une façon assez noire, mais à la fin, il faudrait savoir que la vie doit continuer. La vie n'est pas toujours noire. La vie n'est pas toujours que souffrance. Et qu'il faut avoir la chance de regarder à côté de soi pour savoir que toutes les souffrances qu'on a endurées, il y a quelqu'un qui peut vous l'effacer. Et Dieu envoie toujours quelqu'un pour vous effacer toutes ces peines-là. Et il ne faudrait pas que, en lisant le roman, qu'on ait l'impression que la vie ne s'achève que sur une note noire. Non, l'homme n'a pas été créé, la femme n'a pas été créée pour souffrir éternellement. Il y a toujours quelque chose qui vous amène à sourire. Et à la fin, vous pouvez lire la lame ou le couteau, vous pleurez, ça vous fait mal au cœur. Mais à la fin, vous trouvez quand même une bonne raison de vivre. Vous trouvez quand même une bonne raison de sourire. Et ça, ça encourage le lecteur. Ça encourage le lecteur et ça lui donne une autre facette de la vie. Une autre facette de la vie. Une facette qui montre que vous pouvez souffrir aujourd'hui et demain vous pouvez rire. Et il suffit de regarder à côté de soi pour se rendre compte qu'il y a des gens qui sont là pour vous et qui peuvent vous aider. Qui peuvent vous aider à continuer à vivre. Et qui peuvent vous aider à comprendre que la vie, il y a une autre façon de voir la vie. Sous-titrage ST' 501 La lame et le couteau C'est le titre du texte, du moins du premier texte de Valentin Atteba Ben, du premier texte qui nous présente ce soir. Il faut dire que c'est l'histoire dont, comme il l'a dit, s'il fallait faire un récapitulatif, permettez bien évidemment. Il s'agit d'un livre qui parle de plusieurs thématiques à la fois, du viol, de l'inceste et qui parle également des mutilations génitales, du peu de considération parfois que la femme reçoit dans plusieurs régions. C'est pas seulement au Cameroun, dans plusieurs autres régions. Il est question aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme. Ce texte est d'actualité, vous l'avez dit. Puisqu'il est essentiellement pédagogique, qu'est-ce que les uns, le public, le lecteur, celui qui tombe en contact de ce livre, qu'est-ce qu'il doit fondamentalement retenir ? Quel est l'enseignement ? L'enseignement qu'on peut retenir, c'est qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir d'une vie meilleure à travers le courage, à travers l'abligation, à travers l'effort. En fait, je dis ça globalement pour dire quoi ? Vous pouvez souffrir aujourd'hui, on peut refuser que vous alliez à l'école. Regardez cette jeune fille, son père l'a envoyée, l'a forcée à aller en mariage, à l'âge de 14 ans. Et malgré tout cela, elle a réussi plus tard à avoir le bac. C'est ça l'endurance, c'est ça croire en soi-même. Il faut, au-delà du courage, il faut être téméraire dans la vie et croire que demain sera meilleur. Il faut avoir une vision et cette vision peut vous amener à surmonter les difficultés auxquelles vous faites face. Donc je pense que les thématiques au-delà de l'inceste, au-delà de l'immutilation, le livre pose le problème du développement. Comment la femme peut arriver à être un acteur du développement dans une société où elle est dans les fers partout. Il faut laisser la possibilité à la femme de s'épanouir. Elle a le droit d'aller à l'école, elle a le droit d'espérer avoir un emploi et également s'engager dans tous les secteurs de la vie. Tout à fait. Et au-delà, ça pose le problème des politiques. Quelle est la politique, quelle est la vision politique qui est faite pour permettre à la femme de se développer ? Parce que quand on lit un roman, il faut aller très au fond, au-delà des textes, au-delà de la fiction. Le roman pose toujours des problèmes sociopolitiques. Et je pense que le problème qui est posé traduit soit une carence, soit un déficit de vision politique. Sur le plan social, quelle est la construction politique que le système gouvernant met sur pied pour permettre à la jeune femme, à la jeune fille de se développer, d'être épanouie et d'être un acteur du développement. Donc, voilà en toile de fond le substrat, la substantifique moelle qu'on peut retenir dans ce livre de la lame et le couteau. Donc, vous verrez que les politiques de lutte contre l'inceste, si vous prenez, de lutte contre l'excision, est-ce que ces politiques sont telles que nous puissions atteindre à moyen ou à court terme à l'éradication du phénomène ? Point d'interrogation. Quelles sont les mesures d'accompagnement que nous mettons sur pied pour permettre à ceux qui ont bâti leur fond de commerce sur l'inceste et sur l'excision puissent abandonner, puissent jeter la lame et le couteau pour pouvoir permettre à la jeune fille d'être une fille normale et de mener une vie normale, une sexualité normale ? Ça, c'est un problème. L'autre chose, c'est que comment vous pouvez être dans une société ? Le sous-prefet apprend que voilà une veuve qu'on est en train de torturer. Parfois même, il y en a qui en meurent. Mais on reste là, on applaudit ou on reste là tranquille, on n'inquiète personne. Rien n'est fait pour arrêter les rites de veuvage injustes, ignobles et avilissants. Mais c'est curieux parce que jusqu'en 2019, on continue à voir des femmes se plaindre pour cette question-là, la question des rites de veuvage, la veuve qui est malminée par la belle famille. C'est justement parce qu'il n'y a pas de politique qui puisse permettre d'asseoir une vision susceptible de mettre un terme à toutes ces pratiques. Je vais encore vous dire qu'actuellement au Cameroun, au Mali, au Tchad, il y a des jeunes filles qui sont forcées à aller en mariage à l'âge de 12 ans, 13 ans. Peut-être que la proportion est infime, mais ça existe. Il faut arriver à une proportion zéro pour que nous puissions savoir. Donc tous les problèmes que nous posons, au-delà, ce n'est pas le journaliste comme vous qui pourra arrêter ce phénomène-là. C'est des décisions politiques qui permettent d'asseoir sur le plan social une certaine éthique et qui permettent à ce que les différents membres de la société, dans un système de régulation équilibré, puissent atteindre des objectifs que nous poursuivons dans le livre. Tout à fait. Le livre est agressé à qui ? Tout le monde ? Bien sûr, à tout le monde. En réalité, on n'écrit pas pour une cible. On écrit pour tout le monde. Chacun peut se retrouver là et pouvoir tirer ce qu'il peut bien pouvoir tirer dans le livre. Je pense que le roman n'est pas forcément un essai où on s'adresse à une population cible ou à un individu ou à un système pour pouvoir... Et même, tout le monde peut toujours se sentir concerné, même en lisant une page d'un livre. C'est dire, bon voilà, le problème qui est posé là me touche et voilà ce que je peux faire, voilà l'action que je peux mener pour pouvoir améliorer la situation qui est posée dans le livre. La lame et le couteau, c'est le titre de votre texte. Du moins, le premier qu'on propose ce soir, il faut dire qu'il est écrit simplement, en langage simple. Beaucoup de personnes peuvent lire ce livre juste pour l'histoire parce qu'il y a une très belle histoire qui est racontée. Mais il faut davantage cerner les thématiques, et vous l'avez dit, qui sont essentielles. Une véritable question de la place de la femme au sein de la société est posée et elle pousse à la réflexion, les uns et les autres. Et donc, il faut essentiellement acheter le livre. Il faut l'acheter, il faut le lire. Nous allons revenir sur les voies et moyens tout à l'heure. Comment faire pour avoir le livre ? Vous donnerez certainement les contacts et les points où on peut trouver rapidement le livre. Mais avant d'aller à la deuxième partie, après les classiques littéraires, je suis tenté de vous demander comment est-ce que vous qui avez une formation sur l'environnement et d'autres branches, comment est-ce qu'on se retrouve dans le monde de la littérature finalement ? On écrit. Vous savez, pour écrire, il faut être inspiré. Vous ne pouvez pas écrire si vous n'êtes pas inspiré. Et c'est une première condition. Il faut être inspiré. Et je pense que c'est ce qui... Et être inspiré n'est pas donné à tout le monde. Oui. Et je pense que j'ai cette grâce d'être toujours inspiré. Et j'ai une passion parce que j'écris en deuxième ou en troisième activité. Donc, j'ai une passion, c'est la lecture et l'écriture. J'écris beaucoup. C'est deux romans, j'en ai quatre encore. Oui. Donc, et j'ai d'autres livres que je vais publier dans un mois. À la fin du mois, j'ai un livre que je vais publier. Et le mois de mai, je vais publier un autre livre. En réalité, c'est des livres qui sommeillent dans mon ordinateur depuis 4 ans, 5 ans. Mais pour écrire un livre, il faut beaucoup... Il faut surmonter beaucoup de problèmes. Oui. Donc, quand vous n'arrivez pas à surmonter tous ces problèmes-là, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et après, vous pouvez publier quand le temps se fait favorable. Mais ce qui est sûr, c'est que si dans votre ordinateur, il y a encore des textes comme ceux qu'on tient devant nous, il faut bien les mettre à disposition du public. Parce qu'ils sont intéressants, ils sont également profonds. Ça, c'est la fait. Voilà. Je vous propose de marquer un arrêt. C'est pour les classiques littéraires. On va parler d'un texte très connu et puis on revient juste après. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Et bien, chaque mardi soir, elle va dans une bibliothèque de La Place et va chercher pour nous un trait connu de la littérature. Hassana Salissou. Mission terminée. Oeuvre de l'auteur, Mongo Betti, fait l'objet de notre attention ce mardi. L'ouvrage relate en effet une aventure où Medza, jeune adolescent et protagoniste du roman, est confiée. Une délicate mission qui est celle de faire revenir la femme de Niam, son cousin, partie à Kala. À son arrivée, il absente cette dernière et devra attendre son retour. Cette attente mettra tellement long. Le séjour de Medza fera de lui une nouvelle personne, différente de celle qui vient de la ville. Et ce sera au bout d'un mois que la femme de Niam rentre enfin à Kala. Son arrivée permet à Medza de retourner avec elle dans son foyer conjugal à Vimili. C'est une mission qu'il achève, mais il devra aussi faire face à son père, qui est un homme autoritaire et strict. Le roman écrit à l'époque coloniale, caractérisé par le racisme, la violence, l'exploitation et l'injustice. Ce temps reflète véritablement le colonialisme et utilisé par Mongo Betti pour permettre au lecteur de se sentir concerné par le thème principal, le colonialisme. En outre, non seulement que le roman a été publié pendant le colonialisme, il révèle aussi des habitudes philosophiques utilisées par les Européens en Afrique. Un temps qui peut également l'image de l'Afrique à cette période, une Afrique sous-developpée, riche et avec des natifs ignorants. Pour ce qui est de l'espace, le choix porté par Mongo Betti sur le Cameroun, son pays natal, est fort révélateur du fait qu'il a voulu aborder la thématique dans un cadre où il est appliqué, question de rendre l'intrigue plus réelle. C'est aussi grâce à l'espace qu'une image du pays est connue. L'espace situe également le lecteur et l'aide à mieux comprendre le colonialisme pratiqué en Afrique par les colons. Mongo Betti déroule ainsi l'intrigue de mission terminée dans trois environnements différents. Ces trois lieux représentent aussi trois différentes façons de penser, trois différents modes de vie et culture. Le roman s'ouvre à Ongola, la capitale caractérisée par une culture occidentale. Le développement avancé des écoles de outstanding. Vimili caractérisé par le sous-developpement constaté d'abord sur la route qui relie les deux villes, Kala synonyme d'une vie traditionnelle. Mission terminée est un roman social pour la simple raison que l'auteur Mongo Betti présente un tableau fidèle à la société africaine. De son vrai nom, Alexandre Bigidi, il est né le 30 juin 1932 et meurt le 6 octobre 2001. Mongo Betti était originaire de Mbalmayo, localité située vers le sud Cameroun. Après ses études primaires à la mission secondaire au lycée de Yaoundé, il va poursuivre les études supérieures à l'université de Sorbonne en 1966. A son actif, il compte une pléiade d'oeuvres littéraires parmi lesquelles Ville cruelle sous le pseudonyme de Ezaboto, Le pauvre Christ de Bomba, Le roi miraculé, Perpétue et mission terminée sous le pseudonyme de Mongo Betti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que Valentin Atteba a également des auteurs qui l'ont amené à écrire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des auteurs, que ce soit français, camerounais, africains, qui vous ont un tout petit peu inspiré ? Pour dire la vérité, je lis beaucoup et tout ce qui est bien écrit, tout ce qui est bien m'inspire. Par contre, je vais vous surprendre, il y a quelqu'un qui m'a inspiré, mais il est mort. Il s'appelait Harry Bandolo. Ah d'accord. Il écrit très bien, il écrit bien, j'aimais le lire et je ne ratais pas une occasion qui m'a amené à le lire. Pour ça, vraiment, c'est quelqu'un qui m'a amené à aimer la lecture et à aimer l'écriture. Il y a également quelqu'un qui écrit très bien, mais qui n'a pas encore publié un livre. Mais j'ai lu certains de ses papiers, il écrit bien, c'est Charles Ndongo. Pour moi, le reste, je lis. C'est peut-être le plus gros regret pour le moment, parce qu'on aurait bien aimé qu'il pose... Oui, mais je peux comprendre. Je peux comprendre, et ayant beaucoup écrit, je peux comprendre. Vous savez, il y a une différence entre le journaliste qui écrit un papier de deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, dix lignes, et écrire un livre. Je vous assure que c'est vraiment différent. Il faut développer d'autres aptitudes. Tout à fait. Il faut développer d'autres aptitudes, parmi lesquelles, je vous ai dit, l'inspiration. Tout à fait. C'est quelque chose qui ne se commande pas. Vous pouvez être un grand professeur d'université et être incapable d'écrire un livre. Oui, ça c'est vrai. Donc, je pense que c'est quelque chose qui... c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, l'inspiration. Et quand vous n'êtes pas inspiré et que vous écrivez, ça se ressent dans votre livre. Oui. Ça se ressent, c'est comme si vous mangez comme une nourriture fade. Mais c'est une nourriture qui a été préparée. Donc, c'est à peu près comme ça. Il y a heureusement... on a heureusement la chance de rencontrer, et malheureusement, ils ne sont pas très connus. Et pourtant, ils méritent des auteurs tels que vous qui savent dire les choses avec une certaine sélection de mots, les mots justes, les mots qui correspondent et qui peuvent susciter de l'émotion. Je peux le dire. Parce qu'il y a ce deuxième livre, Une vie d'orphelin. C'est une histoire qui, normalement, ou a priori, pourrait amener les uns et les autres à penser que le héros du livre a un destin fatal. Mais que non. Il réussit à s'en sortir. Il réussit à s'imposer malgré les difficultés de la vie. Voilà encore un autre message d'espoir qui est transmis. Peut-être un petit résumé pour que les auditeurs puissent avoir un aperçu en son de ce qui est dit en écrit. Vous avez perdu votre père. Vous avez perdu votre mère. Vous commencez à travailler dur. À surmonter les épreuves de la vie. À refuser les chemins de la manche. Les chemins, les raccourcis de la tricherie. Les raccourcis de l'homosexualité. Le raccourci de la fainéantise. Pour travailler et à mériter, par le travail, ce que vous devez avoir. Et par le courage, par l'abnégation, par l'effort au travail et par d'autres valeurs qui sont développées dans le livre, vous devenez non plus un orphelin assisté, non plus un orphelin qui est gênant pour la société, non plus un orphelin qui est en proie à la délinquance juvénile, non plus un orphelin dont la porte est ouverte au banditisme, dont l'avenir est obstrué du fait qu'il n'ait plus de soutien parental. Vous devenez un orphelin qui est responsable et qui a pris rapidement conscience qu'il doit réussir. Voilà le message. Le message, il s'agit là d'un jeune homme qui a tout perdu. Il devait nourrir, il devait soutenir ses petits frères et ses petites soeurs. Au nombre de 13 exactement. Et il n'était pas le seul orphelin de la société dans laquelle il vivait. Et on a vu d'autres qui sombraient dans le grand banditisme, dans la drogue. Donc voilà, le roman nous pose le problème d'un être idéal, d'un modèle d'orphelin à suivre. Tout à fait. Et c'est ce modèle qui va construire la société dès demain. Et la preuve en est que ce jeune homme a cherché du travail, il est allé à l'école, il a cherché du travail, il n'a pas pu avoir, il a refusé les chemins qui pouvaient le conduire à la dérive. Et finalement, il a eu le travail. Et en travaillant, on lui a proposé Mons et Merveille, on lui a proposé les voies de la corruption, les voies de la gabégie, les voies qui pouvaient ruiner l'entreprise. Mais il a su se mettre à l'abri des tentations. Et il est allé à la retraite, peut-être pas riche, peut-être pas avec beaucoup de maisons, avec beaucoup de voitures. Mais il est allé à la retraite avec une âme en paix. Par contre, ses collègues sont allés en prison, étant déjà à la retraite, on venait les chercher. Venez répondre de vos actes. Voilà un problème actuel aujourd'hui. Ce livre, je l'ai publié il y a 10 ans, en 2007 ou en 2008. Mais il parle des problèmes. Les problèmes sont actuels. Vous voyez des gens qui sont habitués à la trichérie. Dans une société où on apprend aux jeunes que les vraies valeurs, c'est la trichérie. On apprend aux jeunes que pour réussir, il faut être copté. Il faut rentrer dans les logiques de connivence. Il faut rentrer dans les logiques de fratrie. Il faut rentrer dans les logiques de... on va dire quoi ? De... Je ne vais pas sortir le mot. Mais alors, en ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir une société viable. Parce que la société viable, c'est celle qui construit en la jeunesse des valeurs. Et ces valeurs, nous les prenons dans ce livre, dans ce livre Une vie d'orphelin. Je pense que... Oui, peut-être avant de revenir sur les valeurs, parce qu'il y en a beaucoup ici. Il y a un débat qui est très intéressant d'entrée de jeu sur la question de l'église, sur la question du regard qu'on porte sur la polygamie. Voilà un couple, par exemple, un couple qui est présenté dans le livre, qui n'arrive pas à avoir des enfants, qui s'aime bien pourtant. Et marié à l'église, il y a la difficulté, il y a le veto. On peut dire qu'on ne peut pas se marier avec une deuxième épouse si on est allé à l'église. C'est quand même une question essentielle qui est posée là. Oui, c'est une question essentielle. Mais vous savez, tout ce que Dieu n'a pas prévu n'est pas essentiel. C'est ce que Dieu a prévu qui est essentiel. Vous savez, il y a un prêtre catholique qui est mon frère, qui est mort de façon tout à fait tragique, et paix à son âme, l'abbé Yves Samkomba, qui a écrit un livre sur Mgr Amma. Et Mgr Amma a été viscéralement opposé à la polygamie. Et il a sorti dans ce livre biographique de Mgr Amma. Et on l'a présenté à l'université catholique et au grand séminaire. Et j'ai posé une question à Mgr Jean Barga. Voilà, monsieur, la loi de Dieu dit que la loi de Dieu consacre le mariage. Oui, mais la loi de Dieu ne condamne ou n'autorise pas la polygamie. La loi de Dieu ne condamne pas la polygamie. La loi de Dieu, Dieu ne condamne pas la polygamie. Même si Dieu n'encourage pas la polygamie, mais Dieu ne condamne pas la polygamie. C'est la loi de l'Église. Il y a donc deux lois. Quelle est la loi qu'il faut suivre? La loi de Dieu ou la loi de l'Église? Ça, c'est la première chose. Il faut déjà faire le distinguo entre les deux. Le distinguo est clair. L'Église est une communauté d'hommes. Alors que Dieu, la loi de Dieu est humiable. Elle s'impose à nous. Vous prenez donc le cas où vous avez une femme. Ce n'est pas vous qui avez fait à ce que cette femme soit stérile. Et Dieu vous demande d'avoir des enfants. Et cette femme ne peut pas faire des enfants. Vous devez rester avec cette femme jusqu'à la mort. Et ne plus épouser une autre femme. Il y a donc quelque chose qui se pose aujourd'hui. C'est que la loi de l'Église doit être réadaptée. Doit se réadapter à nos réalités et à l'évolution de la société. Quelles sont ces lois de l'Église qui sont figées? La loi essentiellement doit s'adapter à la société. Et à la société qui évolue. Et même aux mentalités qui évoluent. Peut-être pour dire que la polygamie peut être compréhensible en un certain sens. Non, la polygamie... Elle peut être justifiée. La polygamie... L'Église même actuellement justifie, accepte une certaine façon d'être polygame. L'Église ne condamne plus aujourd'hui de façon aveugle la polygamie. Donc je pense que l'une des raisons que l'Église catholique à laquelle j'appartiens, l'Église condamne la polygamie, c'est qu'elle dit que la polygamie est source d'injustice. Oui. Mais alors, vous posez la question. Est-ce qu'il y a des couples monogamiques? Ou il y a injustice? Si vous dites oui, alors ce n'est pas la polygamie ou la monogamie qui est un problème. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Tout à fait. Au fond, nous avons d'autres problèmes. Nous avons la société à d'autres problèmes. La société à d'autres problèmes. Je pense qu'il faut résoudre ces problèmes-là. Donc voilà un monsieur qui épouse une femme qui n'accouche pas. Et l'Église lui demande de rester avec cette femme. Et s'il ne reste pas avec cette femme, il sera excommunié. Tout à fait. Et il a accepté d'être excommunié pour avoir une progéniture. Pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que Dieu dit allez multiplier vous. Donc je ne répudie pas ma femme qui est stérile. Mais je prends une autre femme pour répondre à l'appel de Dieu. Donc ce n'est pas un débat. Et c'est Dieu seul qui va juger ça. Donc le problème est posé dans le livre. Il y a l'Église. Il y a également le regard extérieur. Il y a le regard extérieur. Il y a le regard de la société. Il y a le regard de la société. Voilà un monsieur aisé qui n'a pas d'enfant. Il fait tout ça pour qui ? Quelle est la finalité des efforts que vous faites ? Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour qui ? Nous le faisons pour la progéniture. C'est-à-dire pour le futur. Alors, quelle est cette Église qui va confiner l'homme à des lois qui ne permettent pas à l'homme de s'épanouir ? Je n'ai pas dit qu'il faut être absolument polygame. Mais dans le cas d'espèce, il faut laisser les gens prendre d'autres femmes pour avoir des enfants. Donc c'est quelque chose de... C'est un débat profond que vous abordez là. Il y a quelque chose qu'il faut résoudre dans la société. Et ils vous disent, on va vous excommunier comme si c'est quelqu'un qui peut vous amener à Dieu. Non, ce n'est pas quelqu'un qui peut vous amener à Dieu. C'est la façon de vivre. C'est votre façon de servir Dieu qui vous amène à Dieu et non l'Église. Donc voilà les problèmes réels. Pour dire quoi ? Pour dire que les jeunes doivent aujourd'hui savoir que leur avenir est entre leurs mains. Entre leurs mains. Et il faut cultiver des valeurs. Et nous sommes aujourd'hui dans une société à emploi. Nous sommes aujourd'hui en crise de sens. La société est en crise de sens. Nous sommes... Il y a crise de sens. Il y a crise de repères. Et à ce moment-là, il faut éduquer les gens. Il faut éduquer la société. Il faut éduquer les jeunes pour leur faire savoir qu'il y a une autre façon de vivre. Il y a une autre façon de gagner la vie. Pour demander à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? On réduit les âges. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On achète les diplômes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher, acheter le travail. Mais tout ça, c'est des contre-valeurs qu'on inculque à une jeunesse. Et dans le livre, on s'inscrit... Le livre s'inscrit aux antipodes de ces contre-valeurs-là. Et montre que vous pouvez, par le travail, et par le travail bien fait, par l'effort... Et dans le livre, il y a une citation que je vais me citer moi-même. L'effort est la force d'effort. Donc, c'est par l'effort que vous, on saura que vous êtes fort et vous pouvez aller trop loin. Vous voyez, la première couverture, il y a ce jeune homme. Il a une brouette. C'est le signe de l'effort. C'est le signe du travail. Et le travail bien fait finit toujours par payer. Voilà des valeurs que nous devons inculquer à la jeunesse aujourd'hui. Et j'ai bon espoir que les jeunes lisent ce livre, pas avec le regard du roman, pas avec la compréhension du roman, mais avec la compréhension profonde des valeurs et des qualités que le livre leur enseigne. Donc, moi, je pense que les thématiques, les thématiques, on y reviendra certainement tout à l'heure, les thématiques de ce livre sont encore d'actualité et nous permettent de comprendre que la société y a espoir en une jeunesse qui est capable d'être le moteur du développement et le moteur de l'émergence. Puisque quelque part, tous ceux qui nous écoutent en ce moment sont un peu orphelins, qui n'ont pas la possibilité, puisqu'on vous dit qu'ils n'ont pas le bras long pour arriver partout, mais ils doivent garder espoir, c'est ce que vous nous dites. Voilà une histoire quand même très belle. C'est vrai qu'elle s'achève très bien. Vous avez la particularité dans vos deux textes de présenter toujours une bonne fin. Oui, parce que l'humaine condition qui est faite de souffrance, mais aussi de bonheur, on ne peut pas présenter, enfin, ma plume ne peut pas, je considère la vie comme un mélange de souffrance et de joie. Et je ne peux pas, je m'inspire, quand j'écris, je me retrouve en train de présenter une situation de souffrance et de joie pour dire que vous pouvez souffrir pour un temps, mais vous n'êtes pas créé, vous n'avez pas été créé pour souffrir éternellement. Il y a toujours une lueur d'espoir et c'est cette lueur. L'écrivain n'est pas un ange apocalyptique. L'écrivain n'est pas quelqu'un qui présente une situation apocalyptique de la société. Dans mon cas, je pense qu'il faut donner à la société, il faut donner au lecteur les moyens de connaître, de savoir que la vie peut donner d'autres issues, d'autres issues favorables. Et c'est ça qui donne le courage de vivre, et c'est ça qui donne la vie de vivre, et c'est ça qu'on appelle l'espérance, pas l'espoir, l'espérance. Tout à fait. Il y a beaucoup de thématiques qui sont évoquées dans le livre. Il y a la question du traitement de l'orphelin qui a également frappé le lecteur. Comment est-ce que les orphelins sont traités aujourd'hui ? Parce qu'on a perdu un parent, parce qu'on a perdu un proche, parce qu'on reste dans une structure, on les appelle les orphelinats, on est parfois des lycées, des personnes qui organisent ou alors qui créent ces structures-là. Vous savez, au Cameroun, au Cameroun, la portée politique de ce petit livre, c'est qu'il y a une carence de politique sociale et de solidarité sociale, de politique de solidarité nationale dans ce pays. Donc, ce qui gouverne, le système gouvernant, doit pouvoir asseoir une politique de justice sociale et de solidarité nationale qui fait à ce que les êtres vulnérables, qui sont les veufs, les orphelins, pour ne citer que c'est du cas, est un cadre institutionnel qui puisse leur permettre de s'épanouir, qui puisse leur permettre d'avancer dans une société où tout le monde n'est pas veuf, où tout le monde n'est pas orphelin, mais qui puisse se sentir intégrés dans une société qui les encadre, qui les accompagne et qui leur permette d'être épanouis. Mais au Cameroun, dans le cas d'espèce, je ne sais pas ce qui se passe au Tchad, moi je vis au Cameroun, je n'ai pas l'impression, j'ai la certitude qu'il y a cette carence de vision politique sur le plan de la solidarité nationale, sur le plan de la politique de la justice sociale. Je vous prends un cas. Allez dans des pays dits développés. Vous ne verrez pas des enfants errés en route, en train de commander de l'argent, en train d'être en proie à des violences. Ou à dormir à la belle étoile. Ou à dormir à la belle étoile. Et si on encourage ça, c'est parce que ceux qui ont le pouvoir viennent exploiter ces enfants à d'autres fins. Ils sont donc en proie à d'autres pratiques. Ils sont donc le terreau, ils servent de terreau, ils servent de matière première au développement d'autres pratiques. Les pratiques qui sont peut-être contre nature et qui leur permettent d'être de plus en plus avilés. Vous ne pouvez pas. Regardez comment ces enfants sont en route. Si nous avions, si le Cameroun avait une politique, une vision, une politique sociale dans le domaine de la gestion et la prise en charge, la prise en charge des jeunes, des jeunes orphelins, des jeunes abandonnés, on l'aurait ressenti. On l'aurait ressenti dans la gestion des orphelinats qui sont aujourd'hui des moyens d'exploitation à tout vent. Tout à fait. Je pense que rien n'est organisé. Et si cela est organisé, cela est organisé pour consolider et confronter certains lobbies. Tout à fait. Il y a peut-être ces deux thématiques que nous avons évoquées. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais dire, pour me reprendre, ce qu'on doit retenir d'une vie d'orphelin lorsqu'on achève la lecture. Quel est l'enseignement qu'il faut garder ? Quelle est la prise de conscience qu'on devrait avoir ou son engagement après la lecture ? Parce qu'on ne devrait peut-être pas simplement être un lecteur passif, mais peut-être se rendre compte de ce que, quelque part, on a peut-être sa partition à jouer dans le combat de cet enfant, cet orphelin qui est délicé, abandonné, regardé comme un lycée pour compte. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est, en ce qui concerne le jeune, d'abord, c'est qu'il sache, qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas le seul qui soit dans cette situation et qu'il y en a qui ont réussi dans des conditions pires que celles qu'il subit. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Et comment ils ont réussi ? Ils ont réussi la foi en eux-mêmes. La foi en eux-mêmes, pas le courage, pas l'effort. Et c'est dire qu'il y a au moins une personne qui va saluer ses efforts et qui va me tirer vers le haut. Pas les adultes. En ce qui concerne les adultes, comprendre que chaque enfant a besoin de soutien. Chaque enfant a besoin que ses efforts soient salués et qu'ils soient encadrés. Et qu'ils ne soient plus des enfants en proie à nos dérives. Qu'ils ne soient plus des enfants en proie à nos calculs pour assouvir nos besoins. Tout à fait. Donc, je pense que pour ceux qui doivent décider, les décideurs et le système gouvernant, il faut développer une politique sociale plus équitable, une politique sociale plus juste, une politique sociale qui puisse prendre en compte la situation des êtres vulnérables. Et je pense que le dire, ce n'est pas seulement les mots, il faut développer une vision, il faut avoir des objectifs, et il faut se donner les moyens pour atteindre les missions et les objectifs, pour réaliser les missions et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et cela doit être clair. Cela doit passer par des actes forts. Les actes forts et ces actes forts, ça peut être quoi tout simplement ? Ça peut être la prise en main ou la reprise en main des orphelinats. Comment on axe, comment on octroie, comment on octroie l'agrément de la création d'un orphelinat ? Qui est derrière ces orphelinats ? Quelle est la fin ? Qu'est-ce qu'on vise ? Que deviennent ces enfants qu'on envoie dans les orphelinats ? Et je vous assure qu'il y a un trafic énorme là-dedans. Donc je pense que tout cela est laissé faire parce qu'on veut consolider certains lobbies, on veut consolider certaines forces. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir un regard, nous devons avoir toute la société pour pouvoir se dire, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas nous développer lorsque la jeunesse est ainsi malmenée, lorsque la jeunesse est ainsi fragile, lorsque la jeunesse est ainsi vulnérable. Mais elle est aussi vulnérable qu'elle est aussi fragilisée. Parce que c'est à cause de nos envies, nous qui avons le pouvoir, c'est à cause de nos envies, à cause de nos appétits que nous maintenons les jeunes dans cette situation. Les femmes qui accouchent dans les hôpitaux et qui jettent leurs enfants en brousse et on va les ramasser. Donc quelque part, chacun a peut-être sa part de responsabilité. Mais il faut que la société soit régulée, qu'il y ait un système de régulation qui permet à ce que toutes ces situations soient suffisamment négligées, que ces associations soient suffisamment amoindrées. Peut-être que dans quelques secondes, on va vous permettre de dire le dernier mot. On va prendre ces pleurs d'une jeune dame L.S. C'est le poème de la semaine. Elle s'appelle Caroline Quacap. On écoute. Une telle liberté peut-être être à la portée du genre humain. L'homme peut-il être à ce point serein ? Quelle illusion, liberté ou libération ? La liberté est un choix, le choix de ses contraintes, sous des codes et des lois, le choix de suivre les règles. Être libre peut-on dire, ses pensées, s'exprimer et agir selon ses choix. Mais ne pourrait être libre celui dont les choix s'opposent au pouvoir et au choix de ceux qui ont le pouvoir. Car la liberté dans ce monde rime avec opinion, opinion de ceux qui règnent, qui ont toute liberté, écarteront sans gêne ceux qui, au nom de la liberté, oseront prendre une position contraire à leur... Le poème est disponible sur YouTube et donc jusqu'à la fin, vous pourriez l'écouter. Il faut dire que Valentin Attebaabeng, on a bien du mal à nous séparer. Mais il faut peut-être donner, où est-ce qu'on peut avoir le livre facilement ? Pour le lire, pour écouter, pour lire et comprendre cet ensemble de choses que vous avez eu à évoquer dans votre écriture. Bon, le livre se retrouve dans toutes les librairies, à Douala et à Yaoundé, mais principalement à Yaoundé, les librairies Peuple Noir, je crois que c'est à Yaoundé, à La Montée, SNI, dans d'autres librairies clés. Et ceux qui connaissent l'auteur, j'ai souvent des livres où je peux mettre les livres à disposition des lecteurs, ceux qui me connaissent. Peut-être des contacts, Valentin Attebaabeng ? Vous pouvez appeler le 697 020 255 ou le 675 50 0769 pour avoir le livre et pouvoir débattre avec l'auteur. Si vous permettez, je voudrais annoncer que je vais publier à la fin du mois un livre sur le football féminin. Le livre est sorti presque, donc il faut seulement que l'éditeur me remette le livre pour que j'organise des cérémonies de dédicaces. Donc je donne le titre du livre en exclusivité ici. C'est « Sur les terrains escarpés du football féminin ». Ça va être intéressant. « Thérapie d'un décollage définitif » aux éditions proximité. Ah d'accord, on a changé d'éditeur cette fois-là. Oui, en réalité, le directeur général des EFRIQIA, il y a eu une scission entre EFRIQIA et proximité. Donc voilà. Merci d'être passé à la radio. Merci de l'opportunité que vous nous donnez pour la promotion du livre. Si le pays, si le Cameroun n'a pas une politique du livre, mais quand même il y a des chaînes de radio et de télévision qui ont une politique du livre, comme Royal FM, ce n'est pas donné à toutes les chaînes de radio de consacrer. Et de consacrer.